Musique Aujourd'hui je vais vous montrer ma combinaison codée à 4 chiffres qui peut être programmée par un PIC 16F84A que moi j'ai utilisé pour faire une porte de coffre-fort. Donc la première partie de mon montage c'est le circuit. Mon circuit est composé d'un PIC 16F84A, quelques résistances et des composables plutôt simples. Je me suis procuré ce keypad là de 3 par 4 qui donne 10 possibilités de chiffres pour faire le code à 4 chiffres. Ce qui va donner une chance sur 10 000 de trouver le code. L'étoile ici sur le keypad sert si on veut changer le code, on entre le code, on clique sur l'étoile et on va pouvoir changer le code. Le coré ici il sert pour entrer le code. Donc si on entre le code par exemple, 1, 2, 4, 5, on fait entrer, ça allume pour indiquer le code qui est entré. Ça allume un relais pour mon deuxième montage de circuit. Mais si on veut changer de code, on rentre le premier code, on clique sur l'étoile, la lettre ici elle allume pour indiquer qu'on veut changer le code. On rentre le nouveau code, par exemple 1, 2, 3, 4, on pèse sur le coré, puis il faut le confirmer une deuxième fois en l'entrant une deuxième fois, donc elle éteint pour dire que le code est entré. Donc on va faire un exemple, 1, 2, 3, 4, coré, le nouveau code c'est rendu 1, 2, 3, 4. Donc comme vous voyez, mon circuit est très simple, il nécessite seulement les composants de base pour faire marcher mon pic, un oscillateur de résistance, un transistor pour actionner le relais que je vais vous montrer dans mon deuxième montage. Donc la partie la plus dure, on est rendu là, c'est faire passer d'un mouvement de rotation à un mouvement de translation pour faire avancer les tiges qui vont verrouiller la porte. Donc je suis parti d'un moteur 120 volts, comme ça, très puissant. J'ai utilisé un système à bielle manivelle qui transfère l'énergie du moteur de rotation vers translation. Comme là, je vais faire le code, vous voyez, ça fait seulement un demi-tour pour que les tiges avancent. Si on rentre le code à nouveau, ça fait un demi-tour précisément pour qu'ils reviennent. Donc j'ai installé ma porte de coffre-fort à l'endroit où je voulais. J'ai fait un côté pour que mes tiges rentrent dans chacun de leurs trous pour verrouiller la porte. Donc si je rentre le code, ça ouvre parce que mes tiges, à cause de mon système, sont actionnées vers l'intérieur. Ma porte peut ouvrir. Si je referme ma porte, je rentre le code. Il referme et il est barré. Donc comme vous avez vu, lorsque j'ai ouvert ma porte, les lumières à l'intérieur sont enlumées. J'ai installé 4 LED pour qu'on puisse mieux voir. J'ai installé du courant. Puis comment ça marche ? Je sais que j'ai juste mis un interrupteur ici. Ce qui fait que quand la porte ferme, les lumières ferment. Puis lorsqu'on ouvre la porte, les lumières à l'intérieur sont enlumées. J'ai installé des lumières à l'intérieur sont enlumées.